Musique Doucement, doucement cocotte Le cheval est énervé Bonjour à toutes et à tous On est aujourd'hui ensemble pour passer en revue Le dernier pack DLC Disponible pour Assetto Corsa Le pack dédié A l'équipe et à la marque Ferrari avec cette nouvelle Voiture, c'est un pack Disponible depuis le 19 septembre Contre la somme de 7,99€ Sur Steam Alors, on va faire simple On passera 2-3 tours à peu près Avec chacune des voitures Sur différents circuits Sans doute des circuits italiens Attention à la chicane Je sais que la réaccélération Ça peut faire Voilà, ça peut créer Quelques petites surprises Alors, on est avec La première des 7 voitures Vous allez avoir dans la description Le timing de chacune des voitures Si vous voulez aller voir Un modèle spécifique Voilà Sachez que je suis évidemment au volant Pour vous faire cette découverte On commence avec la première Je n'ai pas pu m'en empêcher J'ai commencé par la Ferrari SF70H Donc la Formule 1 de cette saison 2017 Alors, c'est un comparatif intéressant Puisqu'on l'a déjà disponible dans le jeu Et bien, officiel de la Formule 1 Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus complet On avait déjà eu la voiture Qui avait couru la saison 2013 Avec Felipe Massa et Fernando Alonso Et celle-ci est tout aussi réussie Alors évidemment, vous retrouverez dans cette voiture L'ensemble des composants Qui font la réglementation Avec le DRS, le CAR Elle est plutôt sympa à conduire Ça passe très très fort dans les virages Évidemment, avec la largeur des pneus Et avec l'aéro Ce que je peux vous dire également C'est que c'est une voiture Qui est assez très très compliquée À la réaccélération Mais c'est une vraie bestiole Voilà, la preuve encore à l'instant Avec une accélération qui est parfois un peu compliquée Alors évidemment, il y a la gestion du MGU-H et du MGU-K On peut booster Je suis sur la version la plus rapide de la voiture En tout cas, le boost le plus important J'ai mis en hot lap Histoire d'attaquer un petit peu plus Mais elle est vraiment très réussie La caméra embarquée est sympa Je pilote actuellement en vue arceau Alors vous évidemment pour la vidéo Je vous ferai un petit montage Pendant les deux, trois premiers tours Avec les différentes caméras disponibles Sur chacune des voitures On ne va pas toutes les mettre Mais il y en aura une grande partie En tout cas, au niveau du comportement Cette Ferrari est vraiment très agréable Assez collée au sol On sent vraiment l'aéro C'est plutôt réussi Première fois qu'on a une voiture Version 2017 officielle Ailleurs que dans un vrai jeu de Formule 1 Et c'est plutôt pas mal On peut attaquer les vibreurs On a vraiment un très bon composant aéro Sur cette voiture Ça fait vraiment très très bien le taf Au niveau du son C'est vraiment très grisant Électrique comme ça Grisonnant C'est plutôt sympa Et ce que je vous propose C'est de suivre un tour En vue extérieure Pour approcher Et surtout apprécier Le son de cette monoplace Qui est plutôt sympa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh 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 La Ferrari qui est, je pense, la voiture la plus chère du monde. Ça doit être quelque chose comme 44 millions de dollars estimés. La 250 GTO, une bête absolument somptueuse et qui glisse, c'est terrible. Évidemment, on n'a pas d'assistance ni à la stabilité ni à la traction avec ces voitures. Et c'est ce qui fait d'ailleurs tout le charme. Alors, on est sur un modèle de 1962. 1962 et cette voiture a une puissance incroyable de 300 chevaux pour 880 kg sur la balance. Et une V-Max de 280 km heure. Mais pour y accéder, il va falloir trouver une bonne piste parce que là... Oh, c'est complètement autre chose par rapport à la SF70 juste avant. On va être très calme. Attention, il faut que le couple arrive à bas régime, c'est un peu compliqué. La voiture qui fait un 0 à 100, 6 secondes, 1 et qui dispose d'un couple de 294 Nm. Voilà pour la spécification de technique, évidemment. Les aficionados seront reconnus, évidemment, puisqu'on n'est à Spa-Francorchamps. Les couleurs de la mythique équipe Francorchamps, dont faisait partie d'ailleurs le grand-oncle de Jules Bianchi. Lucien, également disparu, je crois en 1969 au Mans ou 68, je ne sais plus, 68 je dirais, à vérifier. Je compte sur vous en commentaire. D'habitude, vous ne manquez pas une occasion de réagir ici, je compte sur vous. Allez, voiture vraiment intéressante. Donc moteur avant, bien entendu, très légère à l'arrière. Hop ! Deux grandes roues avec encore le fameux boulon central que l'on doit. Voilà. On va aller, aller, essayer de braquer. Elle est très compliquée à piloter, mais elle est très, très fun. On ne va pas forcément très vite, mais ce n'est pas simple de la tenir en l'état. Je disais, oui, une voiture qui a encore les fameux moyeux centralisés. Elle est très, très bien réussie. J'adore le volant en bois. Les volants en bois dans la CETO sont toujours très, très sympas. Alors ici, on a une voiture dont le comportement est assez compliqué. On sent tout le poids qui est à l'avoir avec le douce cylindre. Et pour la placer en virage, c'est un peu compliqué. Il faut jouer un petit peu des freins pour transférer les charges. On passe des courbes assez, assez violemment. On pointe parfois à devoir s'arrêter pour réussir à placer le train avant. On est en train de corriger dans Blanchiment. Ah, ça fait les bras. On va peut-être mettre une roue ou deux dans l'herbe. Là, on réaccélère. Évidemment, à Spa en 92, il y avait encore beaucoup de bacs à gravier. Le freinage pour le bus stop. Allez, on y va doucement sur le vibreur à la réaccélération. Il a failli avoir croisement de main. C'est compliqué, mais ça fait vraiment le café. Ah, c'est vraiment très, très réussi cette voiture qui glisse beaucoup. Mais le douze cylindres est un pur plaisir à écouter. Et c'est vrai que ça glisse beaucoup, beaucoup, même en pleine accélération ici dans la ligne droite. C'est terrible. C'est terrible. Sous-titrage MFP. 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 En tout cas, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. positif et visuel, pas mal, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, On ne peut pas, on ne sais, puis, on ne peut pas, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, autant je ne suis pas un gros fan des compteurs chez Lamborghini, autant les comptes-tours chez Ferrari jaune comme ça et la police des chiffres est vraiment excellente. Franchement, le tableau de bord est magnifique sur cette voiture. C'est un soin incroyable et je pense qu'à part dans le mode Autovista, je vais y arriver de Fordza Motorsport, c'est rare de pouvoir apprécier aussi bien les Ferrari dans un showroom. Et là, avec les rayons du soleil, c'est vraiment excellent. C'est une voiture de 800 chevaux avec un V12, je l'ai précisé, et une coquette somme de 1,5 tonne sur la balance. Vitesse max au-dessus de 340 km heure, ça défonce. On est en moins de 3 secondes pour le 0 à 100 départ arrêté, forcément, avec un départ arrêté comme ça, ça promet de très belles performances. Franchement, avec son moteur à l'avant, le train est super agréable à placer. Allez, on freine, allez, la deuxième, un peu de mal à descendre les vitesses, mais elle ne bouge pas, elle est collée au sol. Quel plaisir, franchement, on n'a pas beaucoup de Ferrari moderne si bien réalisée. Celle-là, vraiment, je ne suis pas un gros fan des routières de base dans les jeux de course. Mais alors, sur Assetto Corsa, il y en a quelques-unes qui sont vraiment des petites bébites. Bon, là, elle n'est pas vraiment dorée, elle est plus orangée, mais... Allez, allez, relance ! Elle est un peu lente sur le couple, trop bas en régime, mais... Franchement, je préfère cette voiture-ci au modèle LaFerrari. C'est plus dans l'esprit, puis elle a une... Je suis désolé, c'est pas vulgaire, c'est vraiment animalier. Elle a une gueule, elle a vraiment une tête de fauve. C'est terrible, cette voiture est vraiment superbe à tout point de vue. C'est terrible, cette voiture-ci est très bien. C'est terrible, cette voiture-ci est très bien. Le dessert, la cerise sur le gâteau, la voilà. Ah, c'est trop bien ! C'est trop bien ! Alors, LaFerrari F2004, septième et dernière voiture de ce pack anniversaire. On a gardé... Ah, je me suis fait violence de ne pas aller la chercher avant. On est au Mugello, évidemment. La dernière voiture, championne du monde, avec à son volant. Michael Schumacher, c'était en 2004. Une voiture de près de 900 chevaux. Elle a tout gagné. 14e titre de constructeur pour Ferrari en 2004. Schumacher qui avait survolé la saison avec plus de 10 victoires, 13 ou 14 de mémoire. Parait que là, on avait gagné une ou deux. On est évidemment avec la voiture sous les couleurs de Michael Schumacher sans, évidemment, le sponsor Malboro. On a les pneus, évidemment, officiellement. Oh là là, le force feedback est démentiel ! On a toutes les infos. Ah, vraiment, j'ai tout ce qu'il faut sur la voiture. Que ça soit la balance, les freins, les transferts, elle ne bouge pas. Elle est collée. C'est hallucinant, l'aéros. Wow, vraiment très, très impressionnante. Bon, on repassera sur l'incroyable son de ce moteur. Allez, on envoie tout dans la ligne droite. Franchement, je vais me taire. Je vais vous laisser profiter un petit peu parce que là, c'est vraiment trop bon pour laisser ma voix au-dessus de ça. Je vais vous laisser profiter un petit peu. Je vais vous laisser profiter un petit peu. Sous-titrage MFP. Comment vous dire, comment vous dire, on va conclure évidemment cette vidéo parce qu'il faudra bien se laisser, mais j'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas envie d'arrêter avec cette F2004 en tout cas. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que pour son prix, le pack propose de la variété 3 Formule 1, dont une de la saison 2017 pour 8 euros. Franchement, c'est un prix tout à fait correct pour un DLC qui contient une tranche de l'histoire. Alors, bon nombre de voitures sont disponibles en mode, mais rien ne vaut l'authenticité, vous le savez. Et globalement, à part la GTO qui est une déception personnelle, toutes les voitures sont excellentes. Voilà, allez, on retourne au box. Merci à tous d'avoir suivi cette découverte aujourd'hui sur Assetto Corsant. On se donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, si vous avez vous aussi testé ce pack, à me donner votre avis dans la description. Vous retrouverez le lien pour télécharger ce pack sur Steam. Merci à toutes et à tous, bon amusement les amis, quel que soit votre simu favorite. Et à la prochaine, salut !